Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. Vous êtes actuellement plus de 3000 personnes à suivre mes vidéos mais à n'être toujours pas abonnées. Donc si mes vidéos vous plaisent de temps, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me permet de savoir qui c'est qui regarde mes vidéos, qui c'est qui me soutient et ça me fait vachement plaisir de continuer à produire du contenu pour vous. Donc aujourd'hui c'est un gros nettoyage de ma salle d'eau. Comme ma vidéo précédente, je ne sais pas si vous l'avez vue, je vous la mets dans le petit et en barre de description si cela vous tente. D'ailleurs je vous mets aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser en barre de description. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller voir. Ce sont des vidéos qui normalement je pense sont sélectionnées pour que cela vous intéresse. Donc comme je le disais, gros nettoyage de la salle d'eau. On va enlever tout le calcaire, on va prendre le nettoyeur vapeur. Enfin ça va être un gros nettoyage, gros désencombrement des tiroirs. Donc je commence aujourd'hui par la salle d'eau. Prochainement il y aura la salle de bain des filles où là c'est clairement un carnage. D'ailleurs je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. Et sans plus attendre, on commence tout de suite. Quand on rentre dans la salle d'eau, voilà le résultat. J'ai des petits produits terminés en bas à enlever. Et là je ne sais pas si vous allez voir, si je me mets comme ça, oui. Ici là vous voyez, en fait c'est des traces de calcaire que je n'arrive pas à enlever. Et du coup je vais vous montrer le produit avec lequel je vais tenter d'enlever. Et ici, ça se voit, ça ne se voit pas, pas trop. Mais il y en a aussi là, juste là, il y en a dans toute la douche en fait. Donc voilà, je vais d'abord virer le rideau pour le mettre à laver. Et puis je vais nettoyer toute la faïence. Ici, il y a quelques traces aussi. Mais c'est plutôt des éclaboussures au niveau de ce côté-là. Et puis là on est dans le vrai crados. Il y a des cheveux, etc. Ça fait deux jours que je n'ai pas fait ma routine ménage quotidienne. D'ailleurs si vous débarquez sur ma chaîne, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et puis on va nettoyer et désencombrer ici. Et aussi ici. Et dans une prochaine vidéo, je reviendrai faire l'organisation. Et du coup pour nettoyer la douche, je vais me servir d'un escabeau. Puisque je ne suis pas assez grande, je ne mesure pas 2 mètres. Et je vais utiliser ce produit, uniquement deux produits. Je vais utiliser la pierre à tout faire de chez Milton. Alors Milton appartient à Rivadous. Rivadous, vous savez, ce sont des produits pour bébés. Ils ont aussi des produits pour le corps et le visage pour les adultes. Et ils ont aussi une deuxième marque qui est Milton. Qui est essentiellement des produits ménagers et des désinfectants, etc. Qui apparemment sont super. Et ce produit-ci, je l'ai vu sur Instagram. Je l'ai acheté à sa copine Jessica Ansi. Puisqu'elle est conseillère Rivadous depuis peu. Donc voilà, Rivadous, ils ont un site internet. Mais ils ont aussi des conseillères. Et quand vous passez par les conseillères, vous pouvez avoir des promos supplémentaires. Qu'il n'y a pas sur le site. Et beaucoup plus de conseils aussi. D'où le fait d'être conseillère. Et sa soeur l'a acheté. Et elle a utilisé dans sa baignoire la faïence. Et c'est pareil, c'était plein de calcaire. Elle a fait une photo avant, après. Et le résultat était dingue. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai payé en plus en promotion. Il y avait moins 50%. Donc au lieu de 9€, j'ai payé 4,50€. Et donc on va tester ça tout de suite. Et je vais venir rincer avec ma microfibre Gros Travaux de chez H2O. Puisqu'elle, quand on essuie, elle est essentiellement conçue pour les pierres d'argile. Et quand on essuie, elle ne laisse aucune trace. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme toutes les pierres d'argile, il faut d'abord bien humidifier son éponge, attraper le produit, bien faire mousser dans sa main et frotter. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher pour voir le résultat. Et je vais m'attaquer à tout le reste. Et je viendrai terminer la douche avec mon nettoyeur vapeur de chez Lidl. Et je terminerai aussi par nettoyer le bas de la douche à l'italienne quand tout sera terminé. Là, j'ai terminé de faire tous les murs. Et en fait, je me rends compte quand c'est chant. Donc là, je me rends compte quand c'est chant. Ici, on le voit. Il y a encore des traces. Donc je vais venir repasser un coup pour enlever les traces. Sinon, tout le reste, c'est bien parti. Mais ici, là, sur ce carreau-là, je me perçois quand c'est chant. Il y a encore des traces. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'ai refrotté. On va laisser sécher. Ici, les traces, elles sont parties de ce côté-là, mais il n'y en avait pas beaucoup. J'ai nettoyé aussi tout en haut. C'était poussiéreux. Je dois enlever la VMC. Et il me reste à nettoyer ceci aussi. Et bien évidemment, la vasque et l'intérieur et dessous aussi et les pieds. Généralement, le sèche-serviette, je le nettoie avec un plumeau Swiffer. Mais là, je dois vous avouer qu'à chaque fois que je vais au magasin, j'oublie d'acheter les recharges. Du coup, solution de secours. J'utilise une microfibre et un produit, soit un multi-usage, mais là, j'en avais plus, je n'avais plus refait. Ou alors, là, vous l'avez vu, le dégraissant au savon de Marseille. Et en plus, il sent hyper bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, pour nettoyer les coins, étant donné que mes meubles ont des pieds qui sont inaccessibles avec l'aspirateur, j'utilise une éponge microfibre. Et pour nettoyer mes pieds, j'utilise le chiffon magique Hill Base. Donc voilà, ce coin-ci est terminé. C'est tout propre. Il me reste juste l'intérieur des placards. J'ai même fait les pieds. Et en fait, je l'ai fait avec mon chiffon magique Hill Base. Et en séchant, là, vous voyez, il y a des gouttes, mais tout à l'heure, il n'y aura plus de traces. Quand ça va sécher, il n'y aura plus de traces du tout. Et voilà tout ce que j'ai retiré dans les coins. Voilà, je le fais ça une fois par mois. Ici, c'est pareil, il est propre. Par contre, ici, en séchant, on peut voir que de ce côté-ci, il n'y a pas de traces. Il faut juste que je re-nettoie avec mon chiffon magique Hill Base, la robineterie. Parce que du coup, la robineterie, soit j'ai mal essoré mon chiffon H2O, soit le produit, il n'est pas très bien. Puisqu'il y a des traces, là, on peut voir ici. Et par contre, de ce côté-ci, je peux me percevoir qu'il y a du mieux. Cependant, il y a encore des traces ici. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai du vinaigre blanc concentré. Du coup, je vais aller prendre le vinaigre blanc et je vais asperger. Et le temps que le vinaigre agit, j'irai m'occuper des joints avec mon nettoyeur vapeur. Concernant le nettoyeur vapeur, j'ai déjà fait un crash test à ce sujet. Je vous mets ma vidéo dans le petit « i » si vous ne l'avez pas encore vue et en barre de description. Je vous mets ma vidéo dans le petit « i » si vous ne l'avez pas encore vue et en barre de description. Et donc là, je me rends compte qu'au moment, aux endroits où j'ai mis le vinaigre concentré, alors oui, il y a des coulures, donc ça a agi. Par contre, aux endroits où j'ai étalé et frotté, ça n'a pas agi. Il aurait fallu que j'étale le produit pour laisser agir partout. Et là, je pense qu'il serait parti. Mais concrètement, autant vous dire que là, j'en ai un peu marre de cet endroit. Du coup, je pense que j'irai acheté carrément de l'anticale. Et que je badigeonnerai partout en laissant poser. Et que je rincerai parce que je pense que ce sera la meilleure solution à tester. Je vous en reparlerai. Du coup, là, je vais terminer de nettoyer ici. Je vais nettoyer aussi mes joints de carrelage en bas avec le Shugan. Et je vais ranger les tiroirs. Et pour nettoyer mon bac à douche, donc douche à l'italienne, j'utilise le Chanteclair au savon de Marseille. Et il faut savoir que c'est le seul produit qui rend mes joints de la douche à l'italienne hyper blanc. Et qui, je trouve, nettoie la douche à l'italienne en laissant aucune trace et il est nickel. On passe ensuite au désencombrement et au nettoyage des tiroirs. Vous n'imaginez même pas la quantité de choses que j'aurais à faire dans la salle de bain des enfants. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme vous l'avez vu, je passe d'abord un coup d'aspirateur. Mon aspirateur est le Ultenic U10. Je vous mets son lien en barre de description s'il vous intéresse. Puis je viens nettoyer avec le Chanteclair au savon de Marseille. Et je passe ensuite au désencombrement du tiroir. Et plutôt des tiroirs. Sous-titrage ST' 501 J'ai aussi un compte Instagram où je partage toute ma vie au quotidien. Donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter et à me suivre. Musique 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 Donc voilà, lui c'est un shampoing pour les cheveux. Shampoing avec des petits grains dedans pour nettoyer le cuir chevelu. Je ne l'utilise plus. J'ai été influencée. J'ai été très mal influencée. Donc je ne vais pas le garder. Lui, je l'utilisais pour les cheveux blonds. Sauf que je ne suis plus blonde et c'est un shampoing ultraviolet. Mais il est super efficace, qui reste à se, si vous le recherchez. Mais du coup, je ne vais pas le garder. Je vais le sortir aussi. Mon ancienne brosse à cheveux. Une brosse à cheveux que j'ai utilisée aussi, mais que voilà, je n'aimais pas. Un denturice que j'ai commencé à utiliser, mais que je n'ai pas aimé. Du coup, je ne vais pas le garder. Ensuite, lui, je l'ai reçu dans une box. C'est un spray volumisant pour les cheveux. Du coup, moi, je n'aime pas avoir le cheveux volumineux. Donc je ne vais pas le garder. Ces deux produits-ci, ils ont été ouverts. Je ne vais pas le garder. Lui, c'est un baume pour les lèvres. Il a une durée de six mois. Je l'ai acheté l'hiver dernier. Donc voilà, poubelle. Ensuite, cette brosse à cheveux chauffante, je vais la mettre en vente sur Vinted. Je ne l'utilise plus. Ça, c'est un petit sac de CC-In que j'ai gardé. Justement, je ne l'ai pas gardé. Donc voilà. Ensuite, ici, ça, je ne vais pas garder. Ça, je ne vais pas garder non plus. Je vais le donner à ma fille et je jouera avec. Et les tampons, je ne vais pas garder. Et donc, après le tri, voilà ce qu'on a. Donc l'idée, ce sera, quand on organisera, de faire moitié-moitié. Je dois vous avouer que ce n'est pas du tout gagné. Puisque vous avez vu dans ma précédente vidéo la quantité de produits que j'ai. Et ici, c'est pareil. Mais bon, ici, je compte mettre les serviettes. Et tout ce qui arrive ici ira sur le portant où il y a actuellement mes serviettes. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer au sol. Donc, concernant mes joints, j'ai acheté le produit de chez Shogun. Le Fouja Clean. Ça s'appelle comme ça. Je vous mets en barre de description le contact, mon contact où vous pouvez l'acheter. Voilà. Ça s'appelle Elodie. Vous pouvez la joindre sur Facebook et sur Instagram. Franchement, il est nickel. Il ouvre en vos joints hyper blancs. Et il est nettement plus efficace que le nettoyeur vapeur. Après, ce n'est pas un produit clean de chez Clean. Si vous cherchez des produits clean, il n'est pas fait pour vous. Mais il est très, très efficace. Et moi, je ne m'en passe plus. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise avec une éponge. Elle m'avait conseillé d'utiliser avec une éponge. Et moi, personnellement, je préfère vachement mieux l'utiliser avec de l'essuie-tout du Sopal. Voilà. Je trouve que le résultat est nettement meilleur. Puisqu'avec l'éponge, le produit, il mousse. Et en plus, vu que c'est un produit pas du tout clean, mon éponge, elle se transforme en mille morceaux. C'est bien pour ça que je mets des gants pour ce style de produit. Et que généralement, vous ne me voyez pas avec des gants parce que je ne supporte pas ça. Mais pour ce genre de produit, il vaut mieux mettre des gants. Ensuite, une fois que c'est terminé, je viens passer un coup d'aspirer. et un coup de serpillère. Et tout sera clean de chez Clean. Et je suis très contente du résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour ceux qui me poseraient la question, ce meuble vient de chez La Paire. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fait vachement plaisir. Et je tiens à vous dire que je réponds à tout le monde, que votre commentaire soit positif ou négatif, mais dans la limite du raisonnable, sauf s'il y a insultes. Je tiens à préciser aussi que vous pouvez aussi mettre un petit pouce parce que ça m'encourage fortement. Et puis ça aide ma chaîne à se faire grandir. N'hésitez pas à partager ma vidéo autour de vous. Et surtout à vous abonner car c'est comme ça que vous allez faire fonctionner l'algorithme de YouTube et que ma chaîne va pouvoir grandir et grossir. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je publie les vidéos. C'est très important. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Sachant que prochainement, je vous rappelle, il y a le gros nettoyage de la salle de bain et le gros désencombrement, ainsi que la vidéo organisation de tout. Prochainement, mercredi, il y aura la vidéo spéciale organisation de tout ce que j'ai acheté à action. Donc ne la loupez pas. D'ailleurs, c'est un méga giga haul. Jamais acheter autant de choses à action. Je vous invite donc à activer la petite cloche pour ne pas la rater. et sur ces belles paroles, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao. Prenez soin de vous.